Yo la team j'espère que vous allez bien nous y voilà pour une nouvelle journée à Chypre aujourd'hui petite journée détente on a profité de la piscine on a profité surtout de l'hôtel parce que demain les gars on change d'hôtel on part plus du côté de l'est de Chypre aujourd'hui une petite visite tranquille on va aller visiter le tombeau des rois donc je vous amène avec moi let's go on est sur la route tranquillement et tout d'un coup la rétion elle tourne j'ai dit mais c'est pas ici qu'il faut ce qu'elle me dit si si c'est ici en fait on voulait aller à Lidl bon les gars à Lidl grosse déception c'est exactement la même chose qu'en france bon après je sais pas je m'attendais à quoi mais c'est pareil les prix voire un peu plus cher il ya quelques produits un peu moins cher je pense que des marques un peu d'ici mais sinon c'est exactement la même chose elle a pris un petit jus d'orange pressé à la machine un peu truc stylé là moi j'ai pris les gaufres je sais pas si vous connaissez les gaufres avec les gaufrettes chocolat noisette c'est super bon et quand à chaque fois je valide je prends ça et là il y en avait et j'ai pris à 99 centimes ça vaut vachement le coup donc voilà à tout de suite on arrive bientôt tombeau des rois donc à tout de suite bon les gars comme je vous l'ai dit on vient d'arriver au tombeau des rois malgré son nom il n'y a pas du tout droit ici mais plutôt des tombes de personnes super importantes de l'époque antique c'est un site archéologique vraiment sympa où les tombes sont creusées à même la roche cela montre à quel point les personnes enterrées ici étaient vraiment importantes c'est un must visite si tu passes par pas fausse ça vaut franchement le coup d'aller visiter donc n'hésite surtout pas franchement les gars site archéologique vraiment 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 beau après encore une fois on comprend pas forcément tout mais l'avantage d'ici c'est que dans l'application vous avez une voix française donc on a appris quelques infos donc ça fait plaisir de comprendre un petit peu la visite et les choses mais le plus beau ici bah c'est la vue quoi regardez vous avez la mer du derrière et vous avez le site archéologique juste ici c'est vraiment beau l'entrée 4 euros 50 ça les vaut largement 2 euros 50 donc rectification 2 euros 50 les gars à l'entrée donc profitez-en si vous passez par pas fausse venez visiter les gars c'est vraiment très 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 beau bon les gars là il ya un tombeau est-ce qu'on va descendre ou pas bret vas-y je te suis non merci j'ai pas envie que ça devienne ma tombe si on a le droit oui je suis pas sûr sinon je dis que c'est de ta faute et voilà ce que ça donne en bas il ya des mouchoirs et les tickets d'entrée franchement les gens ils respectent rien c'est ça qui est dommage avec l'être humain et une petite ouverture vers d'or j'ai un passage pour toi albert un passage secret un passage secret tu dois passer à l'intérieur à l'intérieur de ça là est ce que tu as réussi à passer déjà j'y suis pas allé ah t'y suis pas allé ça passe je veux mettre la musique de colanta c'est un petit chemin en terre parallèle à la mer et dirigez vous sur votre île que vous visiterez dans cette négropole cet atrium est entouré de 12 piliers à la place de colo cadeau de mariage nous on on les gars a tiré cap du site archéologique le tombeau des rois ici à paphos franchement moi j'ai vraiment kiffé parce que il ya pas mal de choses à visiter Deuxième chose, il y a l'application avec la petite langue française qui explique un peu les choses donc ça c'est vraiment bien, ça permet de comprendre un peu mieux la visite et surtout en fait ici comme tout est sculpté dans la roche, c'est bien conservé, ça permet de voir les choses en état. Et toi Rech, qu'est-ce que tu en penses ? Je valide aussi, je trouve que c'est bien plus sympa à visiter que l'autre site archéologique qui est totalement en ruine et en fait c'est juste des petits morceaux qu'on ne voit pas et il n'y a pas d'explication. Là c'est vraiment sympa à faire. Et l'entrée coûte moins cher que l'autre, là c'est 2,50€ et là-bas c'était 4,50€ si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Donc voilà. Bon les gars, la journée se termine ici au site archéologique de Paphos, le tombeau des rois. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, en tout cas moi j'ai kiffé la journée. Aujourd'hui c'était une journée tranquille, détente, on n'a pas voulu se prendre la tête. On est venu visiter vers 16h, on est resté 2h ici, pas mal de choses à visiter, pas mal de choses à voir. Franchement c'est validé. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air, un commentaire, un pouce en l'air comme d'habitude. Et surtout abonnez-vous les gars. Peace ! Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Surtout n'hésite pas à t'abonner. Peace ! Merci à toi.